Quel message est-ce qu'il faut qu'il retenait à l'issue de cette rencontre avec ce groupe ? C'est nos frères qui s'agissent, c'est des gens qui sont manipulés. La maison-là nous appartient tous et je leur demande de revenir à la maison. Ils ont encore leur place. Je sais de quoi je parle. Ils ont été manipulés par la fédération. On sait, loger des gens, on a toutes les informations concernant la sécurité complète. Ils reviennent à la maison. En tout cas, ils ont encore leur place à la ville en Afrique. La maison-là, c'est-à-dire que vous êtes satisfaits d'engouement, de la mobilisation. Également, c'est tellement votre message à l'endroit de tous les supporters de l'Afrique à ce qu'on a des gens qui ont vécu ces temps, s'il y a des moments assez difficiles. Vous savez, toujours après la tempête, c'est le beau temps. On a été vraiment séduit cette saison. La vie d'un con ne s'arrête pas à la non-participation de la supervision. Je demande à tous ces supporters d'être serains. Nous allons faire de très bonnes choses avec le pays dans mon échec. À partir d'ici, le mois prochain, il y aura un lancement de nos activités. Après, nous irons en AG. Cette fois-ci, ça ne va pas se passer à Dijon, mais à l'intérieur du pays. Nous allons choisir une grande ville comme Yamso Pro et nous allons aller échanger avec tout le monde. Une grande mobilisation, une grande AG à Yamso. Vous avez énormément cité les membres de la fédération, notamment le président Sidi Diallo. Justement, quels sont les preuves et puis quel message à l'emploi de cette fédération qui, c'est ainsi, a vraiment beaucoup de problèmes avec l'Afrique à ce qu'on a des gens. Effectivement, vous savez, quand tu diriges des hommes, il faut être quand même conséquent. Sidi Cé, les relations qui se passent entre lui et l'Afrique, ce n'était pas évident qu'il soit président de la fédération. Toutes les transactions, toutes les tracasseries, les arrangements, tout et tout, c'est au bureau du Pénin-Chèque, qui était le médiateur de l'arrivée des chèques. Donc, quand il y a un problème qui concerne l'Afrique, qu'il avale des fois la salive avant de prendre des décisions, voilà une fédération des individus, des égarés, qui vont attaquer à un arbitre et on suspend. On suspend toute l'équipe dirigeante. Vous avez vu ça, une fois. C'est du jamais vu. Moi, je condamne ça. Sidi aura quand même dit non. C'est l'Afrique quand même. Mais il ne l'a pas fait. On a été suspendu. Il a fallu des acrobaties de gauche à droite pour qu'on lève la suspension. Et quand il s'agit d'un problème africain, Sidi, il reste dans sa coquille et puis on va à des problèmes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait à Sidi ? Qui nous dit ça ? S'il a un problème à régler en dehors de l'Afrique ou bien quoi ? Qu'il le dise. Sinon, pour quelqu'un qui réfléchit normalement là, qui sait vraiment, qui est conscient de la vie, qui n'est pas ingrat de ne pas se comporter de la sorte. Sincèrement. Moi, j'ai voyagé avec Sidi Diallo. J'ai voyagé avec lui. C'était dans le cadre de son élection. Mais qui nous récompense. Nous n'avons pas demandé de déplacer dans l'institut, dans la commission de la fédération. Nous restons pour construire notre club. Mais qui nous aide au moins, il est le père de nous tous. Qui nous aide que de nous combattre, que de payer des gens pour venir combattre l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'affaire Inaï, ce n'est pas où nous avons raison. Nous, on dit qu'on a raison. Parce qu'il n'y a pas de conclusion encore. L'Etat, c'est en train de gérer ce dossier-là. Et je pense très bien que Sidi doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Il est vraiment opportun pour qu'il se ressaisir. Lui, il a son Sidi Diallo. Ce ne sont pas tous les membres de la fédération, mais c'est les deux d'un seul match. Sidi Diallo. Sidi Diallo. Sidi Diallo. Après, pour terminer, l'orientation que vous donnez aux membres associés pour les batailles futures de l'Afrique, surtout au niveau du football maintenant, on ne dit pas ici. Je pense que nous avons un très bon président qui a vraiment des idées. Voilà un jeune cadre qui vraiment, quand il veut faire quelque chose de bon, il va jusqu'au bout. On l'a connu. En un temps record, vous savez ce qu'il a fait. Il est venu en quatre mois. On a été champions. Et je pense que cette année, nous, tu étais les crocs en jambes, les dessous des tables, des tacs, on serait encore champions. On nous a fait ça, mais ce n'est pas la fête du monde. Un grand club, pour le construire, il faut des problèmes. Parce que ça là aussi, on dit à quelque part, malheur est bon. Il faut ces petits problèmes-là pour que les membres associés soient soudés. Nous allons repartir, solide maintenant. Et plus jamais, la déstabilisation ne passera à l'Afrique à même. Nous serons soudés. Et je pense que nous serons autour du président Konechek, qui a un programme très riche pour l'Afrique à sport. Merci. Une dernière question, justement, en parlant du président Konechek. Vous avez annoncé une éventuelle candidature du président à la présence et de l'Africulture. Il ne va rien d'effondrer. Il faut y croire, c'est la réalité. Vous croyez que nous, on en est dans les missions également ? Parce que depuis le temps de Dieng, après Dieng, c'était qui là ? Anouma. Anouma, Dieng à sec, Anouma à sec, Sidi Diallo à sec. Peut-être que ce serait notre tour ? Il faut aller, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait justifié. Nous serons également là aussi. Dans la colère que c'est des soucis ? Pas dans la colère, non, non, pas dans la colère, on a bien réfléchi. Parce que tous ces coups-bas-là, c'est parce qu'on n'a pas quelqu'un de représentatif à la fédération, dans les commissions-là. Nous ne sommes pas là-bas. On pourrait discuter même avec Sidi Diallo, au moment où il demandait notre soutien à l'emploi, il lui dit, bon, telle commission tu nous donnes, ou bien tel vice-président tu nous donnes. Mais on ne l'a pas fait. Et on n'a pas été commandé, mais qui nous respecte, nous on veut construire notre club. La seule chose qu'on lui demande, c'est de nous épauler à construire l'Africa. C'est tout.